A l'occasion de la sixième édition du Grand Prix de la Marque Engagée ici au Salon Pro Durable, c'est maintenant le prix service B2C qui vient d'être délivré, décerné à Florian Breton pour Mimosa. Félicitations. Et c'est vous, Sophie Palouki, qui l'avez décerné en tant que membre du jury. Vous êtes responsable du pôle RSE et Marketing à Lilek, l'Institut de liaison des entreprises de consommation. Expliquez-nous pourquoi cette entreprise-là, Mimosa, vous a particulièrement séduite. En fait, il y a l'aspect collaboration qui nous a semblé très intéressant, c'est-à-dire d'avoir des acteurs différents qui sont mis en lien grâce à Mimosa. Et puis le fait de faire parler des agriculteurs qui finalement sont à l'amont de la chaîne et quand une marque communique, elle parle plus d'elle que de son amont. Ça nous semblait intéressant de faire parler ceux qui fabriquent les matières premières de manière publique dans un grand média comme M6. C'est cette posture de l'humilité, Florian Breton, qui fait que vous avez été retenu ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est aussi l'humilité peut-être de la thématique qui touche. C'est vrai que les agriculteurs sont à la fois des soldats du climat, des soldats de notre alimentation et de son sécurité alimentaire. Et c'est vrai que ce sont aussi des personnes qui sont humbles. Donc c'est une grande fierté à la fois pour Mimosa et aussi pour l'ensemble de l'écosystème, les 6500 projets qu'on a accompagnés et pour l'agriculture qui mérite à être mise en lumière au regard de tous les grands défis qu'elle adresse aujourd'hui et pour lesquels elle a de profondes réponses. Parce que sur la plateforme Mimosa, vous levez des fonds pour soutenir des agriculteurs. Quel montant vous avez levé depuis votre création ? Alors depuis notre création, on a financé 6500 projets pour plus de 120 millions d'euros de financement et on accompagne des projets qui ont pris entre quelques milliers d'euros, notamment pour des projets associatifs, à 2 millions d'euros pour des projets de plus grande envergure, notamment en matière de transition agroalimentaire, agricole, des grandes coopératives ou des grands projets agricoles, mais aussi dans les énergies renouvelables puisque les agriculteurs aujourd'hui sont aussi un des leviers de la transition énergétique française. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les deux et félicitations pour ce merveilleux prix.